Il n'y a jamais eu la tête comme ça. Le conjoint de Diane Liana-Olivera, en perte cognitive sévère, est atteint de la COVID-19. Résident au CHSLD Saint-Augustin, à Québec, son seul bain complet par semaine est suspendu pendant sa période de contagion, soit 10 jours. Sa prochaine dente y voit un manque de cohérence. Il se promène partout, il est en contact avec les autres. Les gens entrent dans sa chambre, ils sont tous ensemble. Mais les bains ont un problème. Mercredi, elle a pu constater des plaques rougeâtres sur le crâne de son conjoint ainsi que du sébum séché. L'établissement lui a répondu qu'il porterait une attention particulière. C'est dégradant, c'est humiliant. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme que les résidents de cette unité, où il y a beaucoup d'errance, ne sont pas isolés à leur chambre lorsqu'ils sont infectés, mais des consignes strictes de désinfection et de distanciation sont suivies. Le bain complet au lit, avec une bassinette pour laver les cheveux, est donné chaque semaine. Quand on donne un bain à la baignoire, on a les mains dans l'eau, on est de proximité souvent à deux intervenants plus proches avec l'usager et plus longtemps, donc on augmente les risques de contamination. Dans ses recommandations, l'Institut national de santé publique indique que les milieux de vie et de soins peuvent adapter le type de soins d'hygiène selon l'état du patient. Les experts, eux, ne font cependant pas de différence entre un soin d'hygiène complet donné au lit versus un bain dans une baignoire. C'est vraiment l'état du patient, les soins du patient qui vont déterminer le type d'hygiène corporelle qui va être appliqué pour le patient. Il y a un moyen d'adapter les mesures et de pouvoir amener les gens quand même à la salle de bain. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale ouvre d'ailleurs la porte à des exceptions. L'équipe clinique va à ce moment-là évaluer avec le contrôle et prévention des infections si ce serait plus pertinent pour ce résident-là d'avoir le bain à la baignoire. Une information peu connue des proches aidants. Pas pour jeter pierre à ce CHSLD là, mais il faut se dire des vraies choses. Le prochain bain complet de son mari ne sera pas avant mardi. Ici Audrey Paris, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Université d'Ottawa, Québec. J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada